Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sébrien, le théâtre, ça se lit aussi. Prenez une phrase dans le texte, bien sûr n'importe laquelle, et demandez à vos élèves en première consigne, sur une seule phrase, de faire des variations de volume. Des bouts de phrases qui vont dire à voix faible, d'autres bouts de phrases qui diront à voix forte. Vous remarquerez que le ressenti n'est pas le même selon que le volume monte ou baisse. Chaque lecteur aura sa propre manière d'interpréter une phrase. On peut changer la consigne. Un bout de phrase sera dit, par exemple, lentement, et l'autre bout de phrase sera dit très très rapidement. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Une fois encore, vous pouvez noter la différence d'effet que provoque un ralentissement ou une accélération. Autre consigne possible, demandez aux élèves, toujours dans une phrase choisie, de marquer une pause, de faire un silence à un endroit déterminé. Tu peux bien compter jusqu'à… 100 000 ? Tu peux bien compter… jusqu'à 100 000 ? Tu peux bien compter jusqu'à 100 000 ? Tu peux bien compter jusqu'à 100 000 ? Tu peux bien compter… jusqu'à 100 000 ? Tu peux bien compter jusqu'à 100 000 ? Tu peux bien compter jusqu'à 100 000 ? Encore un consigne, demandez à vos élèves de choisir des morceaux dans une phrase donnée qu'ils vont hacher, c'est-à-dire dire de manière saccadée. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le zigouillez. Et enfin, dernière possibilité, demandez aux élèves soit d'appuyer sur des consoles, soit d'appuyer sur des voyelles. Et vous pouvez les mettre par groupe, c'est plus pratique si vous avez 25 ou 30 élèves, ce qui est souvent le cas. N'hésitez pas non plus à mettre les élèves par groupe pour tous les exercices précédents. On a nos petites contraintes, nous aussi. On a nos petites contraintes, nous aussi. On a des petites contraintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501